Musique Depuis lundi et ce matin encore avec Grégoire, on en parlait, il y a à suivre l'US Open à Flushing Meadow. Voilà, Flushing Meadow, un tournoi américain qui a une assez longue et belle histoire aussi. Et contrairement aux autres grands tournois, style Roland-Garros, toujours au même endroit, lui a pas mal bougé. Ah oui, exactement, c'est un petit peu l'originalité, vous avez raison de le souligner. Alors il est né en 1881, c'est-à-dire juste 2-3 ans après Wimbledon, donc c'est pas le tout premier créé. Mais vous vous rendez compte qu'en 1881, on joue déjà au tennis en Angleterre et aux Etats-Unis. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que le Major Clompton, qui est un Britannique, qui a codifié ce nouveau long tennis, c'est-à-dire le tennis où on joue sur le gazon, avec un jeu de balle, avec deux raquettes, on traçait sur le sol, sur le gazon des lignes, on mettait juste un petit bout de filet et on jouait, c'était en 1874. Ça part tout de suite vers les Etats-Unis, ça emballe les Américains et dès 1881, ils imaginent un premier championnat, on pourrait appeler ça comme ça, un championnat américain. Ça se joue à Newport, ça vous dit quelque chose ? J'ai expliqué, ça emballe. Ah oui, j'en aurais pu. Newport, oui, ça me dit quelque chose, bien sûr. Oui, parce que vous qui êtes un amateur de voile, vous connaissez. Ah oui, il y a ce qu'il faut là-bas. C'est où ? C'est dans le Rhode Island, regardez cet état, ce petit état que l'on voit. C'est amusant d'ailleurs, Rhode Island, c'est quoi ? C'est l'île de Rhodes ? Oui, tout simplement parce que le navigateur qui est arrivé la première fois a trouvé que c'était exactement la même arrivée que sur l'île de Rhodes, en plein milieu de la Méditerranée. Donc c'est étrange, mais c'est là. C'est à Newport que ça commence en 1881, sur du gazon. Alors là, je vous suis. Ensuite, c'est New York, regardez la carte. On va descendre un tout petit peu toujours sur la côte est américaine. Et là, ça ne va plus bouger parce qu'à New York, c'est d'abord à Forest Hills. C'était réputé, on en a parlé pendant des années et pour cause, puisque c'est entre 1915 et 1978 que ce tournoi de l'US Open, qui prend ce nom en 68, se joue à cet endroit-là. Maintenant, je vous propose des images pour regarder ce dernier territoire qui est occupé par cette US Open, c'est Flushing Meadows. 1918, vous avez dit ? Oui. Donc ça fait 100 ans alors. Non, alors, 1915, 1978, c'était Forest Hills. D'accord. Et depuis 1978, c'est à Flushing Meadows. 40 ans. Oui, absolument. Et entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'écart parce que ce sont deux territoires, deux quartiers qui sont tout proches dans le Queens à New York. Le Queens, c'est un des arrondissements de New York. Queens qui vient de la reine d'Angleterre, l'épouse de Charles II. On lui avait dédié en 1683 ce territoire. Et on reconnaît Flushing Meadows à cette originalité, cette grande boule, cette grande sphère, cette sphère qui raconte le monde et qui a été créée en 1964-1965 à l'occasion de l'exposition universelle qui s'est déroulée justement à New York. Billy Jenkins, la grande championne de tennis, évidemment, saluée, dédiée. Et voilà, je voulais vous montrer cette vue aérienne qui nous montre tous les cours de ce Flushing Meadows qui se situe à l'intérieur d'un immense parc, l'un des plus grands parcs de New York. Donc c'est un des poumons de New York et on voit le grand stade que vous voyez, c'est le stade Arthur H, Arthur H Stadium. Et puis les deux plus petits à côté, ce sont les principaux, ça. En haut de votre écran, c'est le stade Louis Armstrong et juste à côté, c'est le grand stade avec 6000 personnes qui peuvent être accueillies. Le terrain aussi a bougé. Je vous parlais de gazon, ça a été sur gazon pendant des années, comme à Londres, comme à Wimbledon. Et puis ça a changé, ça a été de la terre battue américaine et aujourd'hui, c'est une surface rapide, le deco turf. Et vous avez vu les deux couleurs. A l'origine, c'était une couleur verte uniforme. Et puis depuis 2005, les extérieurs sont en vert, l'intérieur du terrain est en bleu. Vous avez bien imaginé pourquoi. C'est évidemment la télévision qui a demandé la télévision américaine pour les retransmissions. Là, on voit Raffi, Raffi le champion d'année dernière. Que vous avez battu, vous. Oui, mais aux cartes. En fait, il avait remporté Flushing Meadow l'année dernière, en 2017. Et là, il remet son titre en jeu avec des grandes chances de remporter. Mais enfin, il y a aussi Djokovic, il y a beaucoup d'autres joueurs. Et il fait très chaud en ce moment-là. Il y a des joueurs, on a vu avec Grégoire. J'entendais Grégoire, oui. Et certains même font quelques malaises. C'est très, très dur. Avec un taux d'humidité très fort. Très intéressante la vue aérienne que vous nous avez montrée. Parce qu'on se rend compte de l'étendue du stade et des infrastructures. Alors parce qu'il y a évidemment les principaux terrains où l'on va quand on va voir une demi-finale ou une partie qui se joue. Mais aussi, on voit les terrains où on s'entraîne. Parce qu'on parle de l'Open des Etats-Unis, l'US Open. Mais c'est parce que c'est ouvert. Quand on dit Open, ça veut dire que c'est ouvert. C'est ouvert à quoi ? Non seulement aux joueurs qui sont les mieux classés, qui entrent directement dans le tableau final. Mais il y a aussi l'ouverture aux joueurs qui sont moins bien classés. Et qui, la semaine précédente, c'est-à-dire la semaine dernière, ont pu participer à des qualifications pour pouvoir atteindre cette phase finale de l'US Open. Donc tous ces terrains servent à cela. C'est ouvert et tout bleu grâce à la télévision qui a exigé un peu de couleur. Vous avez tout compris. Merci. Merci.